Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 18 mai 2016 et donc de la continuité de la précédente analyse et bien je vous indiquais ici la dynamique baissière on a bien confirmé ici ce niveau horizontal comme une zone de résistance je vais parler de la zone des 1.1337 on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est toujours imposée comme une zone de résistance et on a donc marqué une nouvelle dynamique baissière pour inscrire un nouveau plus bas de tendance court terme donc l'objectif reste la zone ici des 1.1218 on est toujours sur un biais baissier sur la période de devise euro dollar et donc c'est le retracement à 100% qui fait figure d'objectif depuis la rupture ici des 1.1870 pour invalider ce scénario il faudrait désormais repasser au dessus de ce point haut significatif voilà de cette bougie qui se situe donc le plus haut qui se situe à 1.1349 sur le dollar yen hier je vous indiquais qu'il fallait surveiller ici une éventuelle rupture des 109.47 donc retracement à 61.8% de Fibonacci mais eh bien on a cassé ce niveau donc là l'objectif est aussi un retour sur un retracement total donc il se situe ici à 111.89 donc nous sommes de toute façon sur une dynamique haussière d'un point de vue court terme on voit bien ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme une zone de support et que nous commençons à inscrire de nouveau plus haut donc il y a une zone de résistance à 109.95 qui est une zone secondaire en cas de rupture de cette zone et donc d'un point de vue court terme on pourrait viser ici les 110.76 la dynamique pour l'instant ne donne pas de configuration sur acheté donc on peut continuer en cas de franchissement à monter par rapport à ce mouvement et enfin sur le gold eh bien on reste neutre puisqu'après ici cette zone d'évolution haussière on est venu attaquer le retracement des 61.8 on s'est arrêté sur la zone intermédiaire des 1258 dollars l'once pour finalement se stabiliser donc entre ce niveau ici des 1263 qui est le retracement de Fibonacci à 61.8% et le 23.6 qui se situe à 1288 donc phase de stabilisation dans une tendance qui reste plutôt haussière puisqu'on peut remarquer ici cette formation en support oblique haussier au dessus duquel donc les cours se situent toujours actuellement donc on est toujours sur une dynamique haussière on a transformé ici cette zone de résistance en zone de support donc pour l'instant tant que l'on reste ici au dessus des 1258 dollars l'once et sans rupture ici de la résistance pardon du support oblique haussier et bien nous sommes même si la neutralisation se fait bien sentir d'un point de vue court terme et bien dans une tendance de fonds qui reste haussière sur le gold voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières passez une bonne soirée bonne chance dans le prochain trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com d'autres vidéos d'autres vidéos